le capitaine dit sinbad après m'avoir fort attentivement considéré me reconnut enfin dieu soit loué s'écria-t-il en m'embrassant je suis ravi que la fortune ait réparé ma faute voilà vos marchandises que j'ai toujours pris soin de conserver et de faire valoir dans tous les ports où j'ai abordé je vous les rends avec le profit que j'en ai tiré je l'ai pris en témoignant au capitaine toute la reconnaissance que je lui devais de l'île de salat nous allâmes à une autre où je me fournis de clous de girofle de cannelle et d'autres épiceries quand nous en fûmes éloignés nous vîmes une tortue qui avait vingt coudées en longueur et en largeur nous remarquâmes aussi un poisson qui tenait de la vache il avait du lait et sa peau est d'une si grande dureté qu'on en fait ordinairement des boucliers j'en vis un autre qui avait la figure et la couleur d'un chameau enfin après une longue navigation j'arrivais à balsora et de là je revins en cette ville de bagdad avec tant de richesses que j'en ignorais la quantité j'en donnais encore aux pauvres une partie considérable et j'ajoutais d'autres grandes terres à celles que j'avais déjà acquises c'est bad acheva ainsi l'histoire de son troisième voyage il fait donner ensuite cent autres sequins à in bad en l'invitant au repas du lendemain et au récit du quatrième voyage in bad et la compagnie se retirèrent et le jour suivant comme ils étaient revenus sinbad prit la parole sur la fin du dîner et continua ses aventures quatrième voyage de sinbad le marin les plaisirs dit-il et les divertissements que je pris après mon troisième voyage n'eurent pas des charmes assez puissants pour me déterminer à ne pas voyager davantage je me laissais encore entraîner à la passion de trafiquer et de voir des choses nouvelles je mis donc ordre à mes affaires et ayant fait un fond de marchandises de débit dans les lieux où j'avais dessein d'aller je partis je pris la route de la perse d'où je traversais plusieurs provinces et j'arrivais à un port de mer où je m'embarquais nous m'îmes à la voile et nous ayons déjà touché à plusieurs ports de terre ferme et à quelques îles orientales lorsque faisant un jour un grand trajet nous fûmes surpris d'un coup de vent qui obligea le capitaine à faire amener les voiles et à donner tous les ordres nécessaires pour prévenir le danger dont nous étions menacés mais toutes nos précautions furent inutiles la manoeuvre ne réussit pas bien les voiles furent déchirés en mille pièces et le vaisseau ne pouvant plus être gouverné donna sur une sèche et se brisa de manière qu'un grand nombre de marchands et de matelots se noyèrent et que la charge périt shérazade en était là quand elle vit paraître le jour elle s'arrêta et chariard se leva la nuit suivante elle reprit ainsi le quatrième voyage fin de la 222e nuit section 77 enregistrée par aldor cet enregistrement fait partie du domaine public